Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 et 9h34, du coup je pars là pour l'IRM, ça va, je suis pas trop stressée, c'est encore gérable, ça va. J'ai pas oublié mon injection là, parce que vous savez j'ai dû aller chercher à la pharmacie, puisque c'est une IRM avec injection, donc j'ai pas oublié la boîte d'injection, parce que j'ai failli, failli, failli partir sans, donc mais non c'est bon, j'ai pris, j'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai pris mon ordonnance, tout et tout, j'ai pris aussi un paquet de gâteaux, parce que j'ai pas, j'ai mangé juste un petit gâteau au petit déj avec un café quoi, donc on ne sait jamais, je préfère prendre, et j'ai failli partir sans mon téléphone, en fait j'étais en train de faire le tour du lotissement, et là je me dis, merde, j'ai failli oublier quand même un truc important quoi, mon téléphone. Donc là c'est bon, je sais pas que ça ira bien, je me suis mis dans une tenue confortable, vous savez, j'ai mis un t-shirt confort, un bas de jogging, voilà, pour être le plus confort, je sais même pas si, si je veux me déshabiller, là-bas, je sais rien, je sais rien, donc on verra bien, on verra bien ce qui va se passer. Le truc c'est ça, c'est que je vais un petit peu dans l'inconnu, parce qu'ils m'ont rien expliqué, je sais pas trop comment ça va se passer, elle m'a juste dit, vous allez aller dans un genre de tunnel, ça va durer 20 minutes, et voilà, et c'est tout en fait, donc là j'ai aussi enlevé tous mes persilles, donc j'ai enlevé le Tragus, j'ai enlevé l'Antielix, vous savez celui-là, là-dessus, là, par contre celui-là, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi le nez non plus, donc on verra s'il peut me faire tant mieux, et puis sinon je vais réessayer directement là-bas, on verra. J'ai enlevé tous mes bijoux aussi, bah ça depuis hier, vous l'avez vu dans mon vlog d'hier, si vous l'avez regardé, j'ai enlevé tous mes bijoux, mes colliers, je me sens trop nue, j'aime pas ça, j'ai pas l'habitude, franchement, je suis tellement tout le temps avec mes bijoux, tout le temps, tout le temps, quoi, que quand je les ai pas, j'ai l'impression d'être hyper nue, j'ai juste gardé ma montre, parce que ma montre, il me la faut pour l'heure, je l'enlèverai, voilà, mais ouais, tous les restes des bijoux, je les ai pas, ça me fait trop bizarre, j'aime pas. Et voilà, je me suis pris un petit chewing-gum quand même, pour un petit peu, vous savez, aider avec le stress et tout, ça me permet de me détendre avec le stress, tout ça. Voilà, voilà, allez, c'est parti, il faut pas que j'oublie un masque aussi, on sait jamais, parce que la dernière fois, j'avais pris un masque, sauf qu'il fallait pas de masque, mais là, peut-être que, vu que c'est un examen, il faut le masque, je sais pas trop, donc j'en prends un en cas où, il faut pas que j'oublie, d'ailleurs, attendez, je vais tout de suite le sortir, parce que sinon, je vais encore oublier, j'arrive pas à l'attendre, bon, bref, j'espère y penser. Allez, à tout à l'heure. Bon, je viens de sortir, il est 11h40, normalement, tout va bien. Je peux pas savoir comme la pression redescend, j'ai lu le rapport, là, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un peu, bah, c'est compliqué à savoir, d'après ce que j'ai compris, il n'y a rien. Alors, l'examen de ce jour est en faveur d'une hydro-salpingse gauche pouvant être en rapport avec les antécédents de salpingite. Voilà, donc, en fait, c'est ça, ça doit être les séquelles de la salpingite que j'ai faite il y a un an, normalement, c'est ça. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente, parce que là, je commençais à flipper, j'ai attendu une heure pour avoir les résultats, ça s'est super bien passé, par contre, franchement, génial, j'ai pas eu mal, j'ai pas eu de sensation, bon, j'ai encore le pansement, là, j'ai pas eu de sensation de chaud, froid ou quoi, l'injection, j'ai pas, j'ai pas eu aucune douleur, j'ai rien ressenti, c'était vraiment, ça, enfin, l'idéal, franchement, je suis trop contente. Et en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fin de compte, au final, j'ai pas fait de lavement. Alors, j'ai pris le risque, mais j'ai pas fait le lavement, pourquoi ? Parce que, alors déjà, vu que j'ai mangé le repas d'hier, je me suis dit, je vais le faire demain matin. Sauf que ce matin, je me lève, je vais direct au sel. Donc, puis j'ai fait deux fois ce matin, donc je me suis dit, ça sert à quoi ? Voilà, mes intestins sont vides, voilà. Et en fait, compte, ils m'ont même pas demandé si j'ai fait de la vache, ils m'ont même pas demandé si j'étais au sel ce matin. Et en plus, ils m'ont dit qu'il fallait même pas être à jeun. Voilà, quoi. Donc, j'ai eu raison de m'écouter, encore une fois. Voilà, c'est cool, c'est cool. Bon, je me dépêche parce que je vais récupérer du coup les enfants. C'est Shirley qui allait me les chercher, donc une amie. Je vais aller les récupérer et je vous retrouve à la maison soulagée, soulagée, soulagée. Vous pouvez pas savoir. Allez. Bon, là, il est 13h29, on vient de ramener les enfants à l'école. Quand je suis allée les récupérer chez Shirley, en fait, compte, elle les avait fait manger. Donc, c'est cool parce que du coup, c'était pas trop le speed, quoi. Midi, on est rentré, nous, on a mangé les restes d'hier soir. On a pu repartir tranquillou. Donc, ça, c'est cool. Vous savez, tout à l'heure, je vous avais dit, vite fait, comme quoi, c'était rien, j'avais rien, etc. C'est pas que j'ai rien, c'est que c'est pas grave ce que j'ai. C'est qu'en fait, donc, dû à ma salpine chite, j'ai un séquel qui s'appelle un hydrosalpax. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce que c'était l'hydrosalpax parce qu'on vous explique pour que c'est. T'as vu le faisant ? Hein ? T'as vu le faisant ? Ah non. Il y a même pas le faisant. Et donc, ouais, j'ai regardé un petit peu sur internet ce que c'était. En fait, c'est bon, alors, en soi, c'est rien de grave si on ne veut plus d'enfants. Parce que, en fait, si on veut des enfants et qu'on a un hydrosalpax, c'est un peu plus compliqué d'avoir des enfants. Il faut avoir recours à des fives, apparemment. Donc, bah, moi, entre guillemets, ça tombe bien puisque je n'en veux plus. Donc, bon, ça ne me fera rien médicalement parlant. Il n'y a pas de conséquences ou autres. Et il n'y a pas, comme, par exemple, des traitements pour enlever ou de la chirurgie. La chirurgie, il n'y en a que si on veut des enfants, en fait. Mais si je n'en veux plus. Hein ? Tu as dit je n'en veux plus. Ouais, bon, je vais demander mon avis à moi. Je vais demander mon avis à moi, peut-être que j'en veux encore. Est-ce que tu en veux encore ? Non, c'est bon, merci. Bref, et donc, donc, voilà, donc, en fait, il n'y a rien à faire. Ça, c'est une séquelle. Donc, il n'y a pas de... Ça ne s'enlèvera pas avec le temps. Ça restera tout le temps. Mais, par contre, ça ne m'empêchera pas de faire la ligature des trompes. Par contre, si je voulais remettre un stérilette, ce ne serait pas possible. Tu vois, donc, en fait, c'est dommage, parce que, bon, vous savez que le stérilet au cuir, c'était ce que je préférais, comme mode de contraception. Et puis, avec ça, c'est ce que j'ai pour tel mieux aussi. Et puis, avec ça, ce n'est pas possible d'en mettre. Donc, je fais le bon choix de faire finalement la ligature des trompes, parce que je n'ai pas d'autres solutions. Il y a assez des passages-là. Et donc, voilà. Donc, bon, j'ai quand même quelque chose, mais c'est rien de grave. Et franchement, j'en suis hyper soulagée, parce que je me dis quand même, bon, quand on t'annonce à l'échographie, il y a une tâche noire, c'est bizarre, on ne sait pas ce que c'est. Bon, ça fait quand même drôle, je vous avoue. Surtout que, bon, les tâches noires, en général, on sait ce que ça fait, on sait ce que c'est, en général, ce n'est jamais bon signe. Donc, bref, donc ça, au moins, c'est cool, je vais pouvoir reprendre rendez-vous chez Hdko pour qu'elle m'explique tout ça et qu'on puisse continuer dans le parcours pour l'opération de la ligation des trompes. Et je ne vous ai pas raconté comment ça s'était passé. Donc, en fin de compte, ça s'est super bien passé. Donc, j'arrive, déjà, je n'ai pas attendu longtemps, je n'ai attendu même pas 5 minutes. Le gars, il m'appelle, il me dit, oui, voilà, donc en fait, c'était dans un vestiaire. Il me dit, voilà, vous allez enlever votre soutien-gorge, vous allez enlever le pantalon, les chaussures et vous ne restez qu'en tee-shirt et en slip. Et il me dit, je vous amène une blouse si vous voulez. Donc, oui, la blouse. Et j'ai dit, par contre, je vais faire signe nez et oreille. J'ai du mal à l'enver. Il me dit, attendez, je vais voir avec mes collègues si ce n'est pas grave. Donc, il va voir, il revient, il me dit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mes collègues ont dit que ça ne va poser aucun problème. Et j'étais genre rassurée, soulagée, tu vois. Et après, il me pose le cathéter. Donc, en fait, au moment où il me pose le cathéter, il me dit, bon, ça y est, c'est bon, vous avez fait plus dur. Bah, si c'est ça plus dur, franchement, je suis contente parce que ça ne m'a rien fait. je ne suis pas, ça ne me dérange pas qu'on fasse des prises de sang, des piqûres, des, voilà, tout ça. Et il me dit, après, le plus dur, ce sera de rester 10 minutes immobile. Je dis, ça, vous ne savez même pas comment ça me pose aucun problème. Et donc, en fait, il m'installe, vous êtes, donc, j'étais allongée les bras le long du corps et ils me mettent un casque avec la musique à l'intérieur et des genres de lunettes au-dessus. C'était trop bizarre, c'était des genres de lunettes écran avec une vidéo de comme si j'étais dans une montgolfière et que je voyais des beaux paysages, des maisons, trucs comme ça, tu vois. le truc pour essayer de détendre, ouais, ouais, ça a marché. Et par contre, le casque sur les oreilles avec la petite musique, en fait, tu l'entends, mais ça dépend des moments parce qu'il y a des moments donnés où c'est tellement bruyant, ça fait comme un marteau-piqueur, en fait, à côté de toi, le bruit de la machine. Donc, en fait, tu as des moments donnés où tu n'entends plus du tout la musique, tant que ça va comme ça très fort, mais ce n'est pas dérangeant plus que ça, franchement, bon, et pareil, et donc, en fait, vu que j'avais le cathéter de mie, je me suis dit, mais c'est bizarre, ils ne m'injectent pas le produit et tout ça, et en fait, tout à la fin, parce que ça a duré 10 minutes, les deux dernières minutes, si vous voulez, ils m'ont sorti, ils m'ont dit, voilà, on va vous injecter le produit, on va vous remettre pendant deux minutes à peu près et après, ce sera terminé. mais j'ai senti, je n'ai rien senti du tout quand ils m'ont injecté le produit, d'ailleurs, je me suis même posé la question à quel moment ils me l'ont injecté, parce que franchement, je n'ai rien senti, on m'avait dit, tu vas voir, ça va faire tout chaud ou ça va faire tout froid, je n'ai rien senti, donc c'est cool. Et après, c'était terminé, par contre, j'ai attendu une heure dans la salle d'attente pour avoir les résultats. Mais voilà, au moins ça c'est fait, je suis contente de soulager, rassurer tout ce que vous voulez, voilà. Moi aussi. Moi aussi. Allez, là on part, on va, attendez, j'ai mal au bras, donc ouais, là on part, il faut qu'on aille faire plein de trucs. Déjà, il faut qu'on aille acheter des dalles pour mettre la planche à part dessus quand on va la voir. On va acheter aussi un rouleau de gazon synthétique parce que je veux protéger les dalles avec ça. Ensuite, on va aller retirer ton colis, les tubes. Ensuite, on va lâcher l'action parce que tu voulais prendre quoi toi ? Ah bah, les rouleaux, ouais. Et c'est tout ? On n'avait pas autre chose à faire ? On y va se boire un petit coup quand même. On y va se boire un petit coup pour fêter ça. Et j'ai remis tous mes bijoux, vous avez vu ? Vous avez vu ? J'ai mis, bon là j'en ai normalement deux, j'en ai remis un, j'ai remis tous mes bracelets de ce côté, j'ai remis juste mes boucles d'oreilles là. David-Dim a remis le Tragus, il a réussi parce que je me suis avec ses gros doigts, il n'y a pas y arriver, mais en fait, il a été super rapide, il l'a mis en même pas deux minutes, c'était mis. Je suis précis. Trop cool. Je suis assez précis. le rouleau de gazon pour mettre par-dessus les dalles pour les protéger. Là, il nous en faut encore trois, parce qu'on en veut neuf. Ce n'est pas donné à les dalles, franchement, ça a augmenté. Avant, celle-là, attendez, je vais vous montrer. Celle-là, avant, c'était les premiers prix. Maintenant, elles sont plus chères que celle-ci. Maintenant, celles-là, je trouve qu'elles sont hors de prix, elles sont à presque 5,50. Non, 5,80. Et celles-là, elles sont à 4, l'unité, elles sont à 4,67 euros, je crois. Voilà. Donc, on a pris ça, ça suffira largement. Et là, je vais voir, parce qu'il faut que je regarde, parce qu'on va prendre peut-être la plancha là, tout de suite, ici. Mais il faut que je regarde si ici, c'est moins cher que juste un magasin à côté de bricolage aussi. Je vais voir si, déjà, l'autre, ils vendent la même. Et sinon, on le prend ici tout de suite, là, direct. Là, il est 14h55, on est donc allé voir, parce qu'on voulait prendre la plancha là, direct, sauf que, non, truc de dingue. Donc, la plancha qu'on voulait afficher, là, dans ce magasin, elle était à 499. On a regardé son internet dans un autre magasin de bricolage, 389, c'est-à-dire 110 euros de différence. Donc là, exactement le même modèle. Et donc, du coup, ah, j'ai dit à Davida, attends, t'inquiète, on va essayer de jouer la concurrence. On va demander s'ils peuvent s'aligner, parce que bien souvent, quand il y a un certain nombre de kilomètres à côté, les magasins de bricolage s'alignent avec les autres. Donc, on a demandé, évidemment, il n'y avait pas de responsable, mais il y avait le vendeur. Et en fait, le vendeur nous a dit que ce serait peut-être possible, mais que le responsable qui s'occupait de ça, aujourd'hui, n'était pas là, qu'il sera là demain. Donc, on y retournera demain. S'ils s'alignent, tant mieux, on l'achètera là-bas. S'ils ne s'alignent pas, tant pis, on l'achètera à l'autre magasin de bricolage, tout simplement. Parce que, bon, ça vaut le coup, là, 389 euros, franchement, elle est pas mal. On voulait, vous savez, qu'il fasse côté plancha, côté grill, qu'elle soit quand même assez grande. Le design est joli, le design est super joli, avec le petit côté bois, là, droite et à gauche, bref. Donc, on verra. On verra demain, sinon, demain, on foncera à l'entrepôt. En fait, si vous voulez, on va vous dire, parce que, bon, on est allé chez Bricomarché, et c'est chez Bricomarché qu'elle était à 499, et l'entrepôt du bricolage. Mais quand on l'a vu, elle était moins chère, quand on l'a vu, c'était il y a quelques mois, on avait pas les fonds pour la prendre. Et là, évidemment que ça augmente, elle était arrive, les gens, ils sachent. Là, ça busait quand même, là, c'est abusé. Mais bon, là, quand même, ça a pris, le modèle qu'on voulait à la base a pris 20, 30 euros, je crois. Même plus, ouais. Bon, allez, on va prendre un truc à voir, parce qu'on a soif, et on rentre. Voilà, moi, j'avais envie de sushi. Voilà, non, parce que j'avais juste, j'ai pas mangé grand-chose à midi, là, mes trois gyozas, là, j'avais pas très faim, donc, j'ai une petite faim, là. Voilà. On a pris aussi à boire. Moi, j'ai pris, comme d'hab, un mogu-mogu, et comme d'hab, David, vous savez ce qu'il prend, mettez-moi un commentaire, si vous savez. Ouais, d'ailleurs, mettez-moi le commentaire, si vous pensez savoir ce que David a pris comme boisson. Je suis sûre, il y aura tout le monde qui va répondre juste. Mais on dit rien. On ne dit rien. On va aussi alors ou pas ? On va en prendre un ou deux, ouais. Tu penses ? Bah alors, je vais mettre le... Tu penses bien que oui ? Ouais, dommage. Je voulais tout pour moi. Je vais mettre la sauce au jala dans, alors ? Ouais. Ouais, abusé, la différence de prix, 110 balles, c'est pas comme si c'était 20 euros, là. On peut continuer, là ? Ouais, C'est vrai, 110 balles, 110 balles. Alors qu'il y a 20 kilomètres entre chaque magasin. C'est pas comme si c'était un magasin qui était à 50 bornes. Il y a juste 20 kilomètres, c'est à côté. Moi, je trouve ça hallucinant. J'aime bien parce que lui, il nous a dit oui, on sait pas, c'est peut-être une promo, alors que son site, c'est pas du tout écrit comme quoi c'était une promo. Donc eux, c'était pas une promo. Donc à mon avis, Bricomarché se fait une marge de godin et l'entrepôt et l'entrepôt, ils se font une marge un peu plus basse. Ou alors, c'est qu'ils en ont acheté plus aussi. Ils ont peut-être acheté plus de stock et donc forcément... Mais bon, moi, j'en ai vu passer aussi des gens qui venaient parce que c'était moins cher ailleurs. Ah bah, ils ont toujours eu raison. Ils ont toujours eu alignement des prix, eux. Donc... Bah oui, en fait, c'est en général, hein. On m'en satisitent. Dites-moi en commentaire si vous mangez vos sushis à la main ou si vous mangez avec les baguettes. David, il mange à la main, moi, je mange avec les baguettes. Mais il faudra dire pourquoi je mange avec les baguettes. Parce que tu n'y arrives pas avec les baguettes. Bah si on mange avec les mains, c'est qu'on n'y arrive pas avec les baguettes. Donc, planter la baguette et le bouffer quand même. Il y en a qui le font. Tu kiffes ma bite. Bien frais et tout. On va ? Allez, à tout. Bon, on est rentré. David est en train de décharger les dalles. Et moi, je suis vite fait passé à la pharmacie pour acheter mon démaquillant. Donc, l'huile de soin démaquillante de chez Caudalie et le nettoie en visage. Voilà, j'utilise... Normalement, ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour le corps, mais moi, j'utilise pour le visage. Ces deux-là, je les adore. Bon, et sinon, vous pouvez toujours avoir l'aspirateur. Vous savez, celui que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est le Pro Scenic P12. En ce moment, il est en promo, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à 199 euros à la place de 239 euros. Vous savez, c'est celle avec la lumière verte. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, j'ai exprès laissé des petites saletés là. Pour vous montrer, vous avez plusieurs vitesses. Vous en avez 4 au total. Et je vous ai déjà dit que moi, je l'adorais, surtout à cause de la lumière verte qu'il y a devant parce que vous voyez vraiment toutes les poussières. C'est-à-dire que quand vous regardez à l'œil nu, vous n'allez pas le voir forcément. Et quand vous allumez l'aspirateur et que vous allez avoir la lumière verte qui se projecte, vous avez vraiment la visualisation de toutes les micro-poussières que vous ne pouvez pas voir. C'est vraiment trop pratique, ça, je trouve. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment que vous avez Après pour le branchement Vous m'avez aussi demandé Est-ce qu'il se branche sans le fixer au mur Oui il n'y a pas de soucis Vous avez l'embout ici Et vous avez juste à le glisser ici Vous voyez moi je ne l'ai pas fixé au mur Je le laisse là dans le couloir Et du coup parce que j'ai mon tinéco juste à côté Et voilà il n'y a pas de soucis Moi je le laisse debout Il n'y a aucun soucis Je le laisse comme ça Il se recharge tranquille Et le meilleur moment de la journée est arrivé Il est 21h12 Et ça fait trop du bien d'être allongé dans le lit J'entends Nono appeler papa Alors qu'il promène Les chiens normalement Je ne sais pas bref Ouais ça fait trop du bien d'être allongé là Et enfin cette journée terminée Cette journée que j'ai appréhendé tellement terminée Franchement je suis trop contente Donc Soulagement ultime Tu vois Et demain je vais avoir du taf Demain j'ai plein plein de choses à faire J'ai du contenu à tourner Etc J'ai du montage Beaucoup de montage à faire aussi Parce que j'ai une vidéo Bah justement une vidéo sur Chine là A monter Et que j'ai toujours pas monté En fait j'ai tellement pas eu le temps Que j'ai un petit peu laissé de côté Tout ce qu'il fallait que je fasse Et là Bah il faut que je fasse Demain à fond Toute la journée Je vais tout faire Donc voilà Autrement bah j'espère que le vlog vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à demain Et je vous dis à demain Et je vous dis à demain